Alors, et quelles sont les étapes que vous suivez pour une œuvre musicale ? Quelles sont les étapes ? Arriver à une œuvre justement de 4 minutes quand même, c'est pas n'importe quoi aussi. Alors, je pense que ce qui est important, c'est pas la durée, c'est pas la durée de l'œuvre qui est importante, mais c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur en fait, son contenu, l'intelligence qui va être derrière cette musique. Parce qu'on peut composer tout et n'importe quoi, mais le plus important quand on fait une œuvre de qualité, c'est une œuvre qui va vraiment marquer l'esprit dès la première écoute. Et ça, c'est un challenge pour le compositeur. C'est que vraiment, si on arrive à faire une composition où dès la première écoute il se passe quelque chose, c'est que c'est une œuvre réussie. Et donc pour les étapes, je dirais que pour ma part, c'est vraiment l'émotion qu'on ressent dans son quotidien de vie qui va nous donner en fait l'envie de me mettre sur mon instrument et de me dire que j'ai quelque chose à raconter. Et c'est ça qui va faire la naissance de la composition. Et le premier processus vers la création, c'est ça pour moi. C'est vraiment une émotion intense que je vis. Que vous transmettez à travers des notes musicales. Exactement. Et après, de fil en aiguille, comme je vous ai dit, le principal c'est d'arriver à faire des thèmes de musique. Et c'est ça le challenge d'un compositeur. Un thème qui va vraiment marquer l'esprit de son auditeur. Et ça, il y a toute une réflexion sur la création de cette musique. Musique 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 Musique